C'est un salon de thé qui est dans une maison de retraite de Vauban et ce salon de thé est tenu par des personnes en situation de handicap qui travaillent dans un ESAT. Donc c'est toute l'originalité du projet d'avoir un salon de thé dans un lieu de vie pour personnes âgées tenus par des personnes en situation de handicap et l'idée c'est que des jeunes du quartier étudiant Vauban viennent prendre leur thé, faire leur réunion étudiante, des mamans viennent le mercredi pour prendre le goûter après avoir fait la promenade à la citadelle. Nos personnes âgées ici en EHPAD ne pouvaient plus sortir ou très peu sortir donc il fallait absolument faire rentrer du monde dans ce lieu, dans cet EHPAD. Nous avons réfléchi effectivement avec nos collègues du CCAS, les différentes directions et l'idée est venue l'année dernière en début d'année. Nous avons mis du temps, on a mis de la décoration, une collègue qui est venue nous aider pour cette décoration. On a fait beaucoup de récupération et on a créé ce salon de thé pour pouvoir l'ouvrir en lien avec des personnes en situation de handicap de l'ESAT. Alors mon rôle c'est de servir les personnes, leur donner les tartes. C'est moi qui les fais, c'est moi qui les fabrique. Donc je fais les pâtes sablées, je fais les fonds sablés au spéculoos. Moi ça me plait, ça va, ça me plait beaucoup, enfin beaucoup ça me plait, mais voilà. Passer des tartes qui sont fabriquées par moi, donc voilà, c'est ce qui s'appelle les tartes de la petite Laure. Je m'entraînais un petit peu à la maison pour dire de, et là, à l'ESAT ça a été l'occasion de m'apprendre et de fabriquer un peu plus quoi.